bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va tester de nouveaux aciers allez c'est parti alors comme je vous l'ai dit aujourd'hui on va tester des aciers si vous ne me connaissez pas moi je m'appelle guetan et je suis la personne qui dirige cette chaîne l'empreuve nice donc bienvenue ici vous trouverez plein de vidéos notamment des tutos des astuces des conseils pour la coutellerie mais surtout des réalisations de couteau donc si vous aimez tout ça allez cliquer sur le bouton abonné juste en bas vous serez pas déçu aujourd'hui on va tester de nouveaux aciers donc c'est les aciers que j'ai acheté chez euro technique donc c'est le fournisseur d'acier très reconnu en france surtout et donc d'ordinaire je travaille surtout avec de l'acier xc 75 mais j'ai voulu augmenter un petit peu de niveau et trouver des aciers qui pouvaient se traiter facilement avec les moyens dont je dispose donc c'est à dire une forme à charbon et donc j'ai choisi deux aciers à tester à savoir le 90 mcv8 et 80 crv2 donc j'ai fait deux couteaux donc ce sont les mêmes couteaux ils sont c'est mon modèle mon modèle que je vends le cas qui est disponible à la demande et donc c'est à dire qu'ils ont exactement les mêmes caractéristiques en termes de forme de poids etc c'est la même épaisseur tout ça tout ça la seule chose qui change c'est l'acier donc on a celui là de 80 crv2 avec un petit 80 sur la lame et celui là le 90 mcv8 avec un petit 90 sur la lame donc là ils sortent de la trempe et du revenu donc ils ont une trempe tous les deux à la forge aux mêmes aux mêmes températures donc je connais pas mes températures parce que j'ai pas de sonde à l'intérieur de la forge mais j'ai fait des tests de trempe sur ces aciers il ya peu de temps il ya quelques jours alors j'ai jeté les bouts d'acier mais ils sont quelque part à l'intérieur je pense que la caméra va pas réussir à le voir parce que cette caméra elle n'aime pas faire le point mais enfin je sais que mes températures sont bonnes et qu'on grand est nickel j'avais j'avais du grain un grain lisse comme du vert donc au ce niveau là c'est que mes températures sont bonnes et qu'on termine qui est bon pour ces aciers maintenant je veux voir ce que ça donne à l'usage ce que ça va me permettre de faire comme type de couteau et je sais que le 80 crv2 est réputé pour être particulièrement solide donc pour les couteaux bushcraft le couteau le 90 mcv8 est aussi plus dur que les 65 mais on m'a dit qu'il était aussi un peu plus cassant donc c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui ces deux couteaux sortent d'un revenu ils ont eu un revenu de une heure à 200 degrés et un autre à 200 degrés de une demi heure donc maintenant je vais mettre un tranchant sur ces deux couteaux qui ont la même épaisseur au tranchant comme ça ça non plus il y aura pas de biais et ensuite on va passer au test donc comme je voulais dit je vais affûter les couteaux mais je vais les affûter de façon particulière c'est à dire que je vais mettre juste un seul enfin je vais faire un affûtage en ciseaux donc il y aura un angle que d'un seul des deux côtés c'est ce que je fais d'ordinaire sur mes couteaux parce que ça me permet d'avoir les couteaux au plus tranchant qu'ils puissent être mais j'ai encore jamais pris le temps de tester la durabilité du tranchant comme ça donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vais faire d'une pierre deux côtés donc je vais commencer par le 90 mcv8 je vais je vais taper dans ce bois voir ce que ça fait j'imagine bien que ça fera pas grand chose moi j'espère que ça fera pas grand chose parce que sinon franchement je serai déçu ça c'est de la charmille donc c'est un bois qui est assez dur quand même ça rase comme s'il s'était rien passé on continue avec le 80 cr v2 toujours nickel on continue sur le bois ça c'est du chêne ça c'est toujours le 90 mcv8 ok bon bah il rase toujours et il coupe toujours sans problème on passe au 80 cr v2 j'ai plus de poils pour me raser ok donc pour faire du bâtoning et fendre du bois pour l'instant même avec un tranchant ciseaux qui est réputé pour s'émousser plus vite que le reste ça tient la route sans aucun problème ça c'est le 90 mcv8 ça reste toujours on passe au 80 cr v2 il y a des petites particules de bois en fait sur le tranchant et c'est ça qui fait que ça gêne pour la coupe mais quand on passe le doigt on sent aucune déformation quand on regarde on voit aucune déformation comme vous avez vu ça rase toujours donc le bois c'est bon on continue les tests avec cette fois ci de l'aluminium donc là on est déjà au dessus des conditions d'utilisation d'un couteau nickel donc ça c'est du fil de cuivre on attaque avec le 90 mcv8 alors c'est là que les conséquences de mon tranchant ciseaux commencent à se faire connaître donc le couteau couperait sans aucun doute toujours mais on voit qu'il ya une très légère déformation c'est léger je peux pas faire accrocher mon doigt dessus je le vois juste en fait on voit que c'est un peu plus brillant je pense que le fil est un tout petit peu plié si on remet un coup de frotte là dessus ça va raser ça va recouper comme si de ne rien n'était oui ça se sent même pas donc voilà je pense que si j'avais fait un tranchant des deux côtés on aurait toujours un truc qui serait parfait sur tous les plans à ce niveau là je passe au 80 crv2 alors ça reste toujours nous contrairement au 90 mcv8 là je ne vois aucune déformation on va ensuite passer un truc un peu plus costaud donc voilà donc là c'est du laiton ça fait 2,5 millimètres de diamètre on reprend avec le 90 mcv8 très légère déformation même chose je la sens même pas aux doigts très légère déformation qui est arrivé au premier coup d'ailleurs elle était là pour le après le premier coup de laiton mais ça a pas fait pour les autres pour les autres les autres coupes on la sent même pas quand on coupe bon après je trouve que c'est pas très pertinent le test de se raser quand on coupe des petites sections comme ça parce que parce que même s'il ya un petit point qui est qui a moché on va quand même pouvoir se raser avec tout le reste mais bon je vous montre quand même ainsi là on a une déformation du tranchant si vous essayez vous arrivez à l'avoir ce petit point là alors c'est déformé donc c'est pas catastrophique je pense qu'un petit coup de pierre remettrait ça droit vraiment de problème c'est pas vraiment au moment de la coupe je pense que c'est quand ça a tiré le quand ça a poussé le bout de laiton parce que mon angle sur celui ci est un poil plus élevé que l'autre du coup comme vous l'avez vu quand on a coupé quand on a coupé le bois ça a tendance à tirer comme ça à faire piloter ma lame donc du coup je pense que là ça a vraiment poussé le laiton très fort de ce côté au niveau de la coupe qu'est ce que ça change au niveau de la coupe ça sent même pas on a une petite déformation mais en fait la déformation en question elle reste tranchante donc finalement finalement ça change presque rien quoi et enfin le dernier test de coupe comme ça indice un cv8 on a coupé des petits clous inox on a une déformation qui est assez prononcé je pense que vous la voyez vous l'aurez bien si donc ça 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 serait un problème pour la coupe un pareil c'est des formes et c'est pas cassé donc ça veut dire qu'au niveau de mes traitements thermiques j'ai pas de quelque chose de fragile même résultat ici on a une déformation les déformations sont assez assez importante entre guillemets même si un petit coup de pierre ça ramènerait ça assez rapidement mais en fait je pense que c'est surtout dû à mon affûtage ciseaux plutôt que plutôt qu'aux aciers en eux mêmes parce que sinon je pense que ce serait beaucoup plus prononcé que ça si si problème venait de l'acier et je pense que ça casserait plutôt que de tordre alors que là on voit bien que chaque fois à chaque fois en fait ça a fait une bavure du côté où il n'y avait pas de tranchant c'est ça qui me met aussi sur la voie si jamais il y avait un problème au niveau de l'acier ça le plierait ou ça l'écraserait mais de manière aléatoire par là on a coupé plusieurs fois et à chaque fois ça me ça me fait une bavure du côté où ça tire la lame en fait à cause de la cause de ce type de tranchant donc je sais que les tranchants que je fais comme ça sont très sont très fins donc on peut avoir un très bon niveau de tranchant ils sont aussi très solide parce que vous l'avez vu lorsqu'on a coupé du bois enfin tant qu'on reste dans une utilisation normale pour un couteau il n'y a aucun problème par contre dès qu'on commence à aller dans des tests un peu plus hardcore là évidemment un bon tranchant de deux côtés avec un biseau des deux côtés ça ça équivaudra jamais à un tranchant ciseaux mais c'est un choix que j'ai fait et c'est aussi pour ça que je préfère donner le couteau son état le plus affûté et ensuite que je laisse les utilisateurs le modifier pour leur pour pour que ça satisfasse leurs besoins on va passer au dernier test et c'est le test que je redoute le plus celui où on va on va tester les pointes je déteste faire ça pour moi un couteau ça doit surtout pas utiliser dans un levier c'est pas fait pour ça mais je peux comprendre que certains veulent voir à quoi essayer donc on va essayer les pointes sont pas particulièrement fine sont plutôt épaisse pour les deux couteaux et on va voir ce que ça donne ça bouge pas il ya absolument aucun problème on passe aux 80 crv2 bon aucun problème les points ne bouge vraiment pas essayer de leur rendre demander un peu plus donc bien désolé la caméra avait plus de batterie donc vous n'avez pas pu voir la fin mais j'ai j'ai testé les pointes des couteaux donc d'abord juste en les enfonçant à la main et ensuite j'utilise je les posais comme ça je mettais un coup de maillet donc ça fait que ça enfonçait la pointe sur un peu moins d'un mm je pense qu'on est à un truc comme 5 mm et ensuite je tordais il ya aucune pointe qui a bougé il ya absolument rien qui a bougé c'est resté parfaitement droit ça n'a pas cassé donc je suis plus que satisfait de ces deux aciers 80 servait de 90 servait 90 10 m cv8 pardon je ne sais pas trop comment conclure parce que j'espérais que ce test m'aide à à déterminer lequel des deux j'utiliserai à l'avenir pour mes couteaux à usage intensif mais finalement je trouve que les deux ont des performances qui sont qui sont très très similaires donc je pense que le choix le choix des aciers entre ces deux aciers se portera surtout sur une question esthétique donc on va voir lequel les deux se polis mieux lequel les deux prend mieux une patine ça je verrai ça avec le temps et avec les retours que feront les gens et et puis ça va aussi se déterminer en fonction du prix lequel des deux sera le plus cher etc voilà donc il n'y a pas vraiment de conclusion à cette vidéo j'espérais que j'allais pouvoir choisir lequel des deux aciers serait le meilleur grâce à cette vidéo mais finalement ils ont des performances qui sont très proches et je pense que ce sera d'autres critères qui vont permettre de choisir le cas d'utiliser à l'avenir donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que comme moi vous êtes assez surpris les capacités de ces aciers et écoutez moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo d'ici là portez vous bien salut